Là, on va reprendre ce qu'on faisait lundi. Tenez-vous, on est sur une posture de garde type floutard, en demi-garde ouverte, demi-papillon, dépend des termes. D'accord ? L'idée, c'est d'avoir toujours, peut-être, tout le temps, mais sur une peste au début. D'accord ? Pas sur une peste au début, pas sur une peste au début. Donc, ce qu'on a vu ces derniers temps, en loutard, c'est vraiment le renversement basique. Je suis connecté vers la bouche, j'ouvre, il faut avoir un peu d'espace. Là, j'ai mon crochet, n'oubliez pas, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de vénère. C'est un contact avec, en général, cheville et ou plat du pied. Voilà, là, ça me suffit. Et je vais le renverser de ce côté-là. Pour l'instant, on ne se prend pas la tête avec la tête en dessous. Ce qu'on va faire carrément, c'est venir là. D'accord ? Ça, je bloque sa tête et j'y vais. Je reste sur une fesse. Et d'ici, je vais aller sur mon épaule. Là, je descends. Un, épaule. Vous avez vu, là, pour l'instant, j'ai même pas bougé ma jambe. Là, il est bloqué. Ce qui fait que la peau, pour bouger, remettre sa jambe arrière éventuellement, ça va être compliqué. Et je le suis. Je continue le contracte. Et j'ai un par terre carrément. D'accord ? Je pense qu'à la main, il y a un par terre. Donc, on va bosser ça et on va bosser en plus au cas où si le partenaire ne passe bouger. D'accord ? Ou dans la substance. Sur moi, voilà. T'as mal au-delà ? Bien au-delà. C'est vrai, là. C'est vrai, là. C'est vrai, c'est vrai. On va voir. On va essayer. Donc, on est là. Tu commences à y aller. Tu commences à vous retaffer mon partenaire. Lui, il va commencer à bouger. Il est incisive. Il a fallu de rester. T'as vu, là, il veut me casser mon crochet. Donc, il a décalé sa hanche pour me casser le crochet. Éventuellement, pour pouvoir passer après. D'accord. Donc, le crochet, je le garde pas forcément avec le pied. Mais là, je le garde en contact. Et ce que je vais faire, je vais passer devant. Et je vais aller chercher là. D'accord ? Bon, là, il m'a donné la clé. Si on est ici, là, il commence à bouger. Il travaille. Je vais s'y faire un wizard. C'est-à-dire au-dessus. Je vais simplement ouvrir sur l'intérieur. D'accord ? Donc, on est là. Je tente là. Là, il commence à devoir se barrer, etc. Je ne règle pas. Je reprends. Donc, mon poignet, je le casse. Je le mets en tête de corbeau. Comme le karaté, là. On le sens. On est là. Et on ramène. Vous allez voir que je ramène de cette façon-là. C'est au niveau du pouce que je vais contrôler le partenaire. T'en veux, s'il te plaît ? Et je tiens sa mâchoire. D'accord ? D'ici, je vais continuer le mouvement. Et je vais aller sur le côté. Et là, pression avec ma poitrine. Et descente. Quoi ? Et remonter ? Je t'empêche avec ma poitrine. Tu peux prendre mes manches. Donc, souvenez-vous, l'idée en louta, c'est utiliser une sub comme une transition. Et pas forcément une sub pour une fidélisation. Donc, on est là. Je commence à devoir prendre mon partenaire. Voilà, il commence à se bouger. Mon point le plus important ici, c'est le crochet. Et à la limite, même s'il me vire mon crochet, ce qui va être intéressant, c'est que j'ai un underhook. Et l'underhook, là, c'est ma vie. Parce que même si là, il commence à me passer, je peux toujours reprendre une base, revenir, faire des trucs de salauds de lutte, je ne sais pas si tu décides. Et repartir. D'accord ? Si je tiens, c'est comme ça. Donc, tu as les mains, mais tu n'as pas de contrôle. Tu as moins de contrôle, tu vois. C'est pour ça qu'on doit travailler le premier, pour être bien sur notre underhook, pour commencer à vouloir. Non, mais là, il commence à venir au centre, il commence à devenir galère. Voilà, l'air vient. Mon underhook est le plus intéressant. Là, ici, c'est dur pour lui de ranger sa tête, hein. Parce que lui, il veut bouger d'un côté de l'autre, donc je vais oublier. Là, over, over, main, coquem, corbeau, piche, je ne sais pas comment on appelle ça, on dirait quoi, coquem. On ferme, et on prend, comme ça, au niveau de la mâchoire. Hop ! Je ramène, souvenez-vous, ça sert des premiers mouvements qu'on a vus, ramener. J'ai toujours mon crochet, éventuellement, si vous ne le sentez pas, vous pouvez carrément y aller en mode à côté. Là, mon flan est collé à la tête de mon partenaire. Pourquoi ? Pour pas qu'il bousse la tête. Hop ! Je garde, pression sur le sol, lent, et là, maintenant, je vais revenir comme ça. Là, je suis là, et je reviens. Donc, on est là, boum, on est en train de se basculer, partenaire, on a réussi à l'avant de roue, qu'on veut le faire partir là, là, par exemple, il est trop sur l'arrière, je redécale, je reviens, je prends, je décale. D'accord, soit là, soit là, soit même là. Moi, je préfère être face parce que ça me permet d'avoir une vraie pression à confiance. D'accord ? Ouais. Allez, Adjé ! Donc, on fait d'abord le renversement. Maintenant, avec un premier repoussure, il est vraiment là, je le prie vraiment. Là, on l'a pas poussé, ça va être vraiment bien. Ouais, c'est très gros. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. C'est épais au départ. Crème d'espace sur le côté, crème d'espace. Ah, je ne veux pas, non. Je veux pas. Je veux pas. C'est trop sur cette partie-là. C'est vraiment cette partie-là. D'accord ? Vraiment. Comme ça. Vraiment, je vois, ici. Ok. Il est à toi. Tu vas faire comme ça, tu vas fermer ton poing. Tu vas pousser comme ça, tu vois. Mais comment tu fais ? Vas-y, il faut que tu pousses, tu vois. Vers moi. Comme on avait fait hier en bas et vers l'avant. Voilà. Sauf que ça bouge. Tu peux... Voilà. Maintenant, pense plus au dos et tu vas voir que tu vas arriver plus loin. T'as vu, là ? Pense bien, tu vois, tu vas arriver. Voilà. Là, je peux pas bouger. C'est bien, tu vois. Si, avance plus arrière, regarde, là. Et l'autre ? Ouais ! Tu regardes, là, la pression. Non, là, t'as enlevé. Tu regardes la pression. Juste le dos, prends ça, c'est le dos. Je suis fait. Voilà. Même si tu descends ton corps, c'est juste le dos, il reste droit, tu vois. Regarde, là, tu ne le pull pas. Je ne sais pas que je vais. Mais je ne lâche pas, tu peux pas, c'est un peu je fais ça. Je regarde ça. T'es en train de galérer. Je peux garder ça, si je fais bien le pression, c'est... Tu galères. Oui, tu peux garder ça, oui, tu peux garder. Il faut être bien. On est là, on est là, on a envie de le sweeper. Tu n'y arrives pas, tu le prends ici. Le partenaire, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Qu'est-ce que tu fais instinctivement d'ici ? Si tu lâches là, tout de suite la tête. Qu'est-ce qu'il y a, c'est un instinctivement d'ici ? Non, non, c'est un instinctivement d'ici. Quand tu comptes à prendre une biotine, le premier effet que tu as, c'est que là. Si tu vas virer le bras, donc... Et à ce moment-là, tu as pris de... Tu vois, tu es là. Si on est là, et que tu commence à venir, on est ici. Pensez, là, le plus important, c'est être ça. Éventuellement, vous pouvez venir en mode salaud, ici. Là, vous voulez le sweeper. Lui, il ne veut pas, voilà, il bouge, bam, vous prenez ici. Qu'est-ce que tu fais là, d'ici ? Ouais, je passe. Hop. La sauve comme transition. Comme ça, vous avez un, deux, ça ne marche pas. Allez, go. On suit, l'autre. T'as vu l'un qui fait un double leg à une autre dans la rue, là ? Là, y'en a qui fait un double leg à une autre continue dans la rue. Deux rues noires aux Etats-Unis qui se battent. Il y en a une, il y en a une qui fait les balèzes. Et elles se mettent un peu des patates et tout. Et là, il y en a une, tu vois, en fait, c'est une lutteuse. Elle rentre, elle fait un double leg. Elle a des lévations, genre, mais en mode, sur le dessus de sa tête, elle la jette par terre. Il y a un truc, tu sens que... Il y a un truc, tu sens que... Il y a son combat. Ah oui, non, mais c'est le cas qu'elle a... Ouais, ouais. Enfin, c'était un truc que tu verrais... Tu sens qu'en fait, il y en a une, elle n'a pas de debout, je sais, elle est au fait de sa vie. Mais une fois que la meuf est au sol, en fait, ah non, la meuf, demain, tu la mets dans un combat des remats, c'est son problème. Genre, pro. Et l'hôtex, elle a perçu à qui elle avait à faire, quoi. Et je pense qu'il y a des séquelles, quoi. Par contre, vous devez rester hyper, hyper, hyper bien sur l'Underhook. Si l'Underhook ne tient pas, vous êtes encore au jeu, il est mort. C'est pour ça qu'on bosse surtout dans les ex-dents. Ce qui était marrant, c'est que, voilà, ce qui est comprensible, tu vois, en Jiu-Jitsu, il a moins à faire des remats. Parce que comme Kim, donc à chaque fois, tu es en train de saisir. Quand, moi, je m'entraîne avec Flam, les premiers mois, ce qui m'a étonné, c'est que Fabi, Nico et Mathieu, qui étaient donc purs au produit, il a, ils faisaient que j'enlève sur un tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que moi, en fait, je faisais comme en Jiu-Jitsu, c'est-à-dire que j'overroquais. Parce que vu que tu n'as rien pour réellement contrôler, je ne peux pas les saisir le goal, je ne peux pas les frais, te faire un under-roge. Au départ, tu t'entacquelles à la con, sauf qu'ils sont bien rentrés, donc ça passe par là. Donc, les sgrims, c'est essentiel. Il faut que vous ayez un sgrims qui soit super puissant. D'accord ? Allez, on continue. Ça va aller les jambes. Ça va aller les jambes. D'accord. Là. Ça va. Ok, là maintenant on fait le barre 5 On fait 5 reps Juste du sweep 5, on maintient là C'est une zone, il a plus de pression Voilà, il a plus de pression Ah, oui, je pensais à marcher — Tu peux balancer directement, arriver à monter dessus ou est-ce que dans une nouvelle situation ? — Tu peux remonter, tu peux prendre un remonté, c'est plus rare. Le mec, il va y avoir une résistance et tout ça. — En fait, on part du principe qu'il vaut mieux que tu prennes ton 100 kg et tu prennes ta remonté après que le fait ta remonté. Là, tu reviens en milliard et dans ce cas-là, tu as juste le sou. — Ouais, bien sûr. — Regarde, même pour celui-là. Bon. Ça va ? — C'est un mouvement beau, il court. — Ouais, très court. — Maintenant, vous faites avec la clé. — Avec le parlement de la guillotte. — Ouais, c'est un peu sur la mer. — OK. — En bas et en avant. — C'est peut-être sur le plan de gilette. — Voilà. — Voilà. — Non. — Éloigne un peu. — Voilà. — Voilà. — Tiens un peu les coudes. — C'est pas longtemps. — Oui, pas mal. — Mais c'est bien. — Mais c'est bien. — Voilà. Il faut que ton flanc mette une pression, sinon ça va être compliqué. Voilà, c'est à venir, c'est à venir, c'est bien. C'est pour le mauvais côté, c'est normal, c'est difficile. Ouais ! C'est important pour ici, c'est comme ça, c'est pour tous les deux. Il y a une. Merci. Pour les mains, les jambes. Ça, il faut que ça brûle les jambes. Quand tu vas travailler, plus tu vas t'habiter. Mais ça, au début, ça fait très mal. C'est quoi ? Allez, on barre une coupe, tu vois ? Ouais, il y a une coupe. Ici, vas-y, mets quoi ? Demi-garde. Voilà. 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 L'enchaînement. Je crois qu'il renverse. Ouais. D'accord, là, c'est... Je crois que ça peut être ça, comme tu l'as dit. Voilà, comme ça, là. En fait, il ne peut pas remonter comme ça. Ça va paraît étonnant qu'il remonte comme ça. Mais ton flanc, tu peux même carrément entrister de l'autre côté. Ouais, c'est correct. Et tu peux, éventuellement, il faut que ça bloque sa tête, en fait. Là, tu vois, tu bloques, c'est bien remonté, quoi. Ouais, c'est la merde. Tu prends l'impression d'avoir beaucoup de... Voilà. De l'autre côté, ouais, c'est... Ouais, c'est important que tu aies le flanc bien dessus, sinon il va bouger sa tête. Rapprochez-vous. En général, on se remet avec le flanc, là, vraiment. Moins que devant. C'est vraiment sur le côté... Au niveau des flancs, au niveau des flancs. Ouais. D'accord. Là, on est... C'est dur. Donc, si on va être dur au départ, on va tomber, ou on va arriver, il va falloir aller chercher une garde. Donc, soit on prend une garde fermée, soit, vu qu'il n'y a pas de guide, on a très souvent pris l'habitude de travailler, on a très souvent pris l'habitude de travailler, mi-garde, un petit moins assez peu, comme ça, demi butterfly, comme ça. Et après, de façon générale, les mi-garde, ce qui est important, c'est que vous captiez, que vous ne pouvez pas lutter, si vous êtes juste comme ça. Alors, surtout lui, il adore se lever, il travaille normal. Si je suis là, je suis en galère. Par contre, dès que je vais commencer à revenir sur mes under, hop, revenir, reprendre, recontrôler, revenir là, hop, là, je vais commencer à avoir du jeu. D'accord ? Vous avez vu comment j'isole ? N'oubliez pas qu'on n'a pas de grippe. Donc, il va falloir prendre des points forts. Et des points forts, c'est sous, c'est tout ce qui est underhook. Tout ce qui est sous, on va trouver un underhook, ça veut tout dire. C'est sous les aisselles, sous les jambes, éventuellement overhook au niveau de la tête, il n'y a pas d'underhook de tête. L'overhook de bras, les Jujutsuka le font quelques-uns, mais ce n'est pas hyper hyper bien. En ogi, en tournant luta, en jujite, c'est très bien. Mais on peut tenter, mais souvent, vu qu'on commence à glisser vachement, le mec il se barre. Donc, l'under, même si on glisse à fond, pourquoi les lutteurs, ils ne font que des underhooks ? Ils font énormément d'underhooks où ils font des deux-un. Les deux-un, c'est la deuxième manière de bien tenir le gars. De l'autre sur un. Là, je suis là, tire ton bras. On va faire d'abord comme ça. S'il tire là, OK ? S'il tire là, OK ? Par contre, après, après, avec un bras-tête, on trouve les mêmes principes en lutte. C'est ce qui est intéressant. Par contre, la luta, c'est basé sur la lutte. Donc, les bras-têtes qu'on voit beaucoup en lutte, les underhooks qu'on voit beaucoup en lutte, les contrôles de base, ils l'ont travaillé pendant 2 000 ans, 3 000 ans, les trucs. Ce n'est pas genre, tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, ça main glisse. On a toujours transpiré, ils étaient toujours à moquer à poil. Donc, de manière générale, ils ont appris à contrôler des mecs. Et, peu importe le système de lutte, à partir du moment où il n'y a pas de kimono, vous voyez toujours les mêmes grilles. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en lutte mongol, je trouve que c'est qu'ils ont… Ah non, ils sont torse nus. Donc, eux aussi, je crois qu'ils peuvent prendre le bas. Vous voyez toujours les mêmes types de contrôles. OK ? Là, donc, il faut vraiment aller sur cette notion-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ça devient quoi ? Ça devient un point de contrôle, mais ça devient aussi un point de pivot. Si je suis là, je peux commencer à pousser. Je ne dis pas que le mec ne va pas bouger. Là, il va bouger, il va vouloir partir. Mais ça me permet, moi, de travailler sur différentes choses ou commencer à axer un contrôle. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'on fait ? Posture. Après, grip. Là, ce n'est pas du grip, ça va être plutôt de mehook. Et après, qu'est-ce qu'on a ? C'est… Je fixe. Quand je suis là, je fixe mon partenaire. C'est-à-dire que, pour revenir de ce côté-là, c'est quasi impossible. Personne ne reviendra par là. Tente de revenir là, ce n'est pas normal. Donc, tout le monde va partir là. Pourquoi ? Pourquoi je vais être ici ? Je vais le fixer, je vais le fixer. Pourquoi après, je vais être là ? Je sais qu'ici, pour passer, c'est quasi impossible. En plus, j'ai mon crochet. Et là, je vais le contrôler de l'autre côté pour l'emmener, le diriger où j'ai envie d'aller. Mais l'intérêt, c'est de me dire, si je fixe cela, tu ne bouges pas. Là, je suis allé travailler de l'autre côté, mais je peux très bien retravailler là, ou alors, retravailler ici. Moi-même, partir, pour partir sur un dogfight, je peux repartir sur l'arrière pour aller travailler sur le gros plot. Parce que, j'ai fixé un an. Donc, on pense bien en boutard, j'endors ou pas un maximum pour tenter de contrôler les ailes du corps. Ok ? Allez. Tu peux déjà lever celle-là. On passe en combat. Tu vas le mettre sur le dos. Trois minutes qu'on va. Par là. Tu veux pousser comme ça, et pousser ça en bas. et avancer. Là, sur la place. Le dos. Et là, tu tombes. Là, tu casses. Oum. Voilà. C'est bien. Allez, Hajime. Allez, Allez, Go. Allez, !